... Bonsoir à tous, merci de votre attention. Voici les titres de l'actualité de ce mardi. Les Français doivent travailler plus et plus longtemps. C'est le diagnostic en forme d'électrochoc de Thierry Breton. Le ministre de l'Économie tranche avec le discours prudent observé jusque-là par le gouvernement. Pour lui, la France vit au-dessus de ses moyens. Une marche silencieuse et émouvante à la Courneuve en hommage au petit Sidi Ahmed tué dimanche. Ce sont maintenant 4 personnes qui sont recherchées. L'opération de police menée à la mi-journée n'a rien donné. Des élus de gauche reprochent à Nicolas Sarkozy de faire de la politique spectacle. Avec l'arrivée de l'été, la vague de chaleur franchit un nouveau seuil. La nouvelle alerte orange à la canicule a été lancée à Lyon et à Grenoble, où on devrait dépasser les 35 degrés demain. Les préfectures vont même jusqu'à recommander de ne pas sortir entre midi et 16h. Symbole important, mais résultat limité, le sommet entre l'israélien Ariel Sharon et le palestinien Mahmoud Abbas s'est achevé tout à l'heure. Les deux hommes ont évoqué le retrait de l'armée israélienne de Gaza et la lutte contre le terrorisme. La science-fiction l'avait imaginé. Le rêve se réalise. Un satellite qui fonctionne entièrement à l'énergie solaire, sans carburant, sera lancé ce soir dans l'espace. Sa voile sera poussée par les photons, les particules de lumière émises par le soleil. Enfin, cette nuit, la plus courte de l'année, sera aussi la plus rythmée. C'est la fête de la musique, avec plus de 10 000 petits ou grands concerts en France. Une fête mondiale pour la première fois. Londres va y participer. Depuis plusieurs mois, il s'était fait discret. Le ministre de l'économie, Thierry Breton, veut donc bousculer la France. Il a lancé un avertissement solennel, et qui rompe avec les diagnostics du gouvernement formulés jusque-là. La France vit au-dessus de ses moyens, dit-il. Les Français doivent travailler plus et plus longtemps. Et il a commencé à évoquer des pistes. Agnès Molinier, Christian Leroux. C'est toujours un peu un show, une conférence de presse à Bercy. C'était pourtant déjà la deuxième de Thierry Breton en trois mois. Elle fut l'onde pour un constat détaillé, mais sans appel. Et d'abord, l'endettement de la France. 1100 milliards d'euros en 2006, avec une image à la clé. Chaque enfant qui naît a déjà 17 000 euros de dette. Je crois qu'il faut avoir le courage de dire, tout simplement, mais gravement, que la France d'aujourd'hui vit au-dessus de ses moyens. Autre constat, la croissance qui ne repart pas, elle est même revue à la baisse pour 2005. 2% de la richesse nationale au lieu de 2,5%. Pour les solutions, pas de miracle, le ministre n'en voit qu'une. Aujourd'hui, pour financer notre modèle, il faut travailler plus. Et là, les interprétations vont bon train. La France travaille moins que d'autres. Et naturellement, ça a un impact et une conséquence sur le niveau de vie moyen. Par rapport à un Américain moyen, notre niveau de vie est 30% inférieur. Et c'est exactement l'écart que nous avons sur les quantités de travail que nous fournissons. Qu'est-ce que ça signifie de faire travailler certains 50 heures, 55 heures et 60 heures, si à côté, il y a 5 ou 6 millions de personnes qui n'ont pas accès au travail ? Voilà que le ministre de l'économie a relancé aujourd'hui un débat que l'on croyait tranché depuis la réforme des retraites et des 35 heures. Un débat qui suscite déjà des prises de position pour le Parti Socialiste. Jean-Marc Ayrault estime qu'à chaque fois que le gouvernement est en difficulté, c'est la faute des autres et notamment des Français eux-mêmes. Fin de citation. Thierry Breton qui est aussi revenu sur la hausse des prix. On dit souvent qu'il y a un décalage entre l'indice de l'inflation plutôt stable et le sentiment des consommateurs lorsqu'ils font leurs courses et qu'ils pensent que la vie est de plus en plus chère. Et bien le ministre de l'économie a présenté de nouveaux indicateurs, des indicateurs qui confirment les chiffres officiels. Explication Martin Gouesse, Frédéric Pasquette. Depuis l'arrivée de l'euro, le sentiment à la caisse est toujours le même. Depuis une semaine, là, alors c'est affolant, il y a des choses qui ont pris 10 euros. Pour moi c'est la hausse depuis l'euro en fait. Je sens qu'on me reconvertit en francs, en fait on se rend compte que tiens, c'était pas aussi cher avant. Pour rassurer tout le monde, le ministre de l'économie publie donc son propre indice des prix. Le chariotype. Nouveauté, on y trouve des produits frais comme la viande, les fruits et légumes et les produits de première nécessité. Et surprise, pour les trois derniers mois de cette année, sur les quatre exemples choisis, les prix baissent, près de 0,6% en moyenne. Cette baisse vient après cinq années de hausse continue et pour certaines catégories de produits qui font partie du chariot, on a eu des augmentations, le consommateur a subi des augmentations supérieures à 25% sur des produits de grandes marques, notamment de cosmétiques par exemple. Une baisse des prix pour les chariots de Thierry Breton alors que dans le même temps l'indice des prix de l'INSEE augmente de 0,9%. Mais l'INSEE comptabilise à côté des produits alimentaires, les ventes d'ordinateurs, l'habillement ou bien encore les voyages organisés dont les prix se sont envolés cette année. Encore un mot de l'actualité sociale avec la journée d'action de la CGT pour la défense de l'emploi et des salaires. Elle a été faiblement suivie avec quelques perturbations tout de même dans les transports publics de plusieurs grandes villes, notamment à Montpellier, Nancy ou ici à Lyon. Par ailleurs, les manifestations ont rassemblé quelques milliers de personnes à Paris, Bordeaux ou encore à Toulouse, Marseille. La CGT entend protester notamment contre le nouveau contrat de travail proposé par Dominique de Villepin dans son discours de politique générale. Une marche silencieuse et très digne cet après-midi à la Courneuve pour rendre hommage au petit Sidi Ahmed, ce garçon de 11 ans tué par balle dimanche. Elle a été organisée par les parents d'élèves de l'école où il était scolarisé en CM2. Elle a rassemblé dans le calme quelques 2000 personnes avec des fleurs et des messages. Mathias Iglion, Didier Daran. Sous un soleil de plomb, les camarades de Sidi Ahmed quittent l'école Joliot-Curie. Rose blanche à la main, ils ouvrent la marche silencieuse des habitants de la Courneuve. 2000 personnes venues rendre hommage aux jeunes garçons tués d'une balle perdue dimanche. Au pied de son immeuble, des fleurs et des lettres rédigées par ses copains de CM2. On a écrit des choses qui nous moquaient, on aimait bien, c'était notre amie. On n'avait jamais oublié. On peut se passer à la sixième. Au quatrième étage, la maman de Sidi Ahmed, effondrée. La douleur et la colère des habitants de la cité des 4000. Avec ce drame, les langues se délient au bas des bars HLM. Une prière pour Sidi Ahmed devrait être dite prochainement dans la mosquée de la Courneuve. Je vous le disais, ce sont maintenant 4 personnes qui sont recherchées. Elles seraient à l'origine du règlement de compte qui a coûté la vie à l'enfant. Par ailleurs, plusieurs associations et des responsables de gauche ont critiqué les méthodes de Nicolas Sarkozy. Le fait, par exemple, que l'opération de police menée aujourd'hui ait été annoncée à l'avance. Et puis le vocabulaire du ministre de l'Intérieur est également dénoncé. Il avait affirmé vouloir nettoyer le quartier Zindin-Boudaoud, Sébastien Lafargue. Le ministre l'avait promis, la police l'a fait. A la mi-journée, les forces de l'ordre prennent possession de la cité où le petit Sidi Ahmed a été tué. 200 hommes, parmi lesquels ceux du Raid, le groupe d'intervention de la police. Ce déploiement annoncé la veille n'a pas surpris la population de ce quartier de la Courneuve. Les petits y sont plutôt curieux, les grands partagés quant à l'efficacité de cette opération. C'est normal quand même que la police fasse le travail parce que tirer sur un enfant, même si ça n'a pas été voulu, moi je trouve ça inadmissible. S'ils veulent régler leur compte, qu'ils les règlent ailleurs, mais pas quand il y a des enfants, c'est tout. C'est ce ménage pour leur grand ménage, ils vont aller faire avant le ménage. Comme ça, Rokosi le dit bien hier, il fallait penser faire le ménage bien avant. Le ménage, les policiers ont tenté de le faire. Pendant deux heures, ils n'ont rien laissé au hasard. Les caves, les sous-sols, les cages-escaliers, mais ils n'ont rien trouvé, ou presque. Et surtout, aucune trace des quatre jeunes recherchés après la mort de Sidi Ahmed. Plus que la méthode de Nicolas Sarkozy, ce sont ses propos qui ont choqué ses adversaires politiques. Hier, il affirmait qu'il allait nettoyer les quartiers. M. Sarkozy utilise un langage violent, expéditif, qui montre, en quelque sorte, un aveu de faiblesse. Cet après-midi, le ministre de l'Intérieur n'a rien retiré à ses propos. Vous savez, s'il y en a qui sont choqués par le terme nettoyage, moi, ce qui me choque, c'est qu'on puisse tuer un petit garçon de 11 ans. Et quand je vois des bandes qui trafiquent de la drogue dans les halls d'immeubles, il faut nettoyer. Et quand je vois des voyous avec des fusils à pompe, il faut nettoyer. Ni voyous, ni trafiquants à la Courneuve aujourd'hui. Les policiers sont repartis bredouilles, mais dans leur esprit, ce n'est que partie remise. Justice avec la relaxe de l'ex-imam de Vénitieux, Abdelkader Bouziane. Il était poursuivi pour ses propos sur le châtiment corporel des épouses infidèles. On en avait beaucoup parlé à l'époque, et ses propos qui lui avaient même valu d'être expulsés. Eh bien, le tribunal a estimé qu'il n'y avait pas de volonté de provocation. Jérôme Soulard, Virginie Fichet. C'était le 21 avril 2004. Abdelkader Bouziane, imam de Vénitieux, était expulsé du territoire français. La justice le poursuivait pour des propos rapportés dans ce journal, Lyon Magazine, où il aurait déclaré que dans certains cas, un homme pouvait battre sa femme. Cet après-midi, le tribunal correctionnel de Lyon s'est estimé incompétent pour juger un texte du Coran. Les propos de l'imam ayant été déformés, selon le tribunal, il a donc été relaxé. Une excellente nouvelle pour les membres de sa famille vivant en France, parce que ce monsieur vit séparé de sa famille depuis une année. La question sur la rapidation a été écartée par le juge d'instruction, et aujourd'hui, M. Bouziane a été lavé de tout élément de culpabilité. Les deux associations de femmes lyonnaises parties civiles dans ce procès ne comprennent pas cette décision. Expulsé vers l'Algérie, Abdelkader Bouziane, père de 16 enfants, est marié deux fois, c'était pourtant expliqué devant notre caméra, niant toute incitation à la violence contre les femmes. Par conviction religieuse, il nous avait demandé de masquer son visage. J'ai dit ce qu'il y a dans le Coran, dans notre religion, mais ce n'est pas mon opinion. Relaxé aujourd'hui, Lexima m'a déjà bénéficié d'un non-lieu concernant d'éventuels propos sur la lapidation des femmes. Par décision administrative, il reste pourtant interdit le territoire français jusqu'à nouvel ordre. Éducation avec une étude qui montre le retour d'une certaine forme de sévérité, étude menée dans deux académies, Créteil et Caen, et qui indique une forte augmentation des conseils de discipline. À Créteil, par exemple, plus 60% en 8 ans, et dans 9 cas sur 10, la sanction est une exclusion. pure et simple, du collège ou du lycée. Ce sont d'abord les garçons qui sont concernés. Stéphanie Davoignot, Alain Locasio. Les inscriptions sur les murs, c'est la spécialité d'Hugo, dans sa chambre, mais aussi au lycée. En janvier, un surveillant le surprend en train d'écrire « vivre, libre ou mourir ». Hugo est convoqué par le conseil de discipline et exclut définitivement de l'établissement à 4 mois du bac. Vous ne méritiez pas ça, votre avis ? Pas autant, non. Je ne méritais pas d'être exclu d'abord, qui m'a éloigné, et de mes profs, et aussi de pas mal de mes amis. Non, je ne méritais pas de rater mon bac à cause d'une inscription aussi petite sur un mur. Depuis, la commission d'appel a jugé la sanction disproportionnée. Mais il a fallu plus d'un mois pour que Hugo retrouve un lycée. Sa mère ne comprend pas qu'il ait été renvoyé. Il aurait pu faire une mesure de réparation scolaire, il aurait pu être exclu même 15 jours, 3 semaines, ok. Mais une exclusion définitive, c'est vraiment un lourd préjudice pour un jeune à cet âge-là. Pourtant, à l'issue des conseils de discipline, c'est presque toujours l'exclusion définitive. Dans l'académie de Créteil, par exemple, elle représente 88% des sanctions. Les conseils de discipline, les chefs d'établissement, y ont de plus en plus souvent recours. Depuis 96, dans la même académie, ils ont augmenté de 60%. Pourquoi cette hausse des élèves peut-être plus dissipés, mais surtout une plus grande fermeté assumée par le rectorat ? Lorsqu'un élève dérape, fait une grosse bêtise qui, dans certains cas, relève du pénal, je ne vois pas pourquoi l'éducation nationale dirait ça n'a pas d'importance, on n'en parle pas. Non, c'est notre travail. C'est un travail pédagogique. C'est aussi dire à l'élève ça suffit. Les élèves exclus sont re-scolarisés. C'est obligatoire jusqu'à 16 ans. Mais bien souvent, ce n'est que déplacer le problème d'un établissement à l'autre. La première alerte orange à la canicule, elle vient d'être lancée par Météo France dans les départements du Rhône et de l'Isère autour de Lyon et de Grenoble donc et elle concerne les journées de demain, jeudi et vendredi. Il fallait s'y attendre. En ce premier jour d'été, la vague de chaleur a donc franchi un nouveau seuil. Anne-Sophie Chemi et le Comte. Un petit peu d'eau. Éviter à tout prix la déshydratation. Toutes les deux heures, le personnel de cette maison de retraite s'attache à faire boire les pensionnaires. Dans le Vaucluse, le thermomètre affiche 34 degrés et partout en France les températures grimpent. Dès hier soir, le ministère de la Santé a déclenché un dispositif de préalerte du plan canicule dans trois départements. Il s'agit du Vaucluse, du Rhône et du territoire de Belfort. Plus préoccupant encore, la sécheresse semble s'étendre. Désormais, 28 départements sont soumis à des restrictions d'eau. La situation est critique principalement dans trois zones. Le Grand Ouest, l'île de France, sa périphérie et la vallée du Rhône. De nombreuses préfectures limitent au maximum la consommation d'eau. Le prélèvement d'eau pour les irrigants mais qui peuvent être accompagnés également de mesures de restrictions pour tous les usagers de l'eau, donc tous les citoyens à qui on peut éventuellement demander de ne pas arroser leurs pelouses, de ne pas laver leurs voitures bien entendu ou de ne pas remplir leurs piscines. De l'avis des spécialistes, la situation ressemble de plus en plus à celle de l'été 76. Oui, hier, des records ont été battus dans la région parisienne, à Courbevoie et dans Lyon à Sens avec 35 degrés. À Lyon et à Grenoble, Météo France vous déconseille même de sortir entre midi et 16h et de ne pas pratiquer d'activité physique. Un peu partout, on fait marcher la climatisation mais en France, on est beaucoup moins équipé qu'aux Etats-Unis par exemple. Il faut dire que la climatisation est très critiquée parce qu'elle consomme beaucoup d'énergie et aussi parce qu'elle provoque des angines ou des rhinopharyngites. François-Julien Pied-Noir, Jean-Marc Nouk-Nouk. Monsieur et Madame Thibault font partie des rares français, 5%, à avoir apprivoisé pour 5000 euros une climatisation. J'ai une climatisation dans la voiture, j'ai une climatisation dans le bureau donc je vois pourquoi je n'aurai pas de climatisation à la maison. Mais en France, ce n'est pas le grand amour entre l'homme et la machine à air frais contrairement à d'autres pays. On n'a pas la même culture à l'égard de la climatisation. Le français est plus exigeant et plus sensible aux variations de température. Il ne veut pas que sa climatisation soit bruyante. il ne veut pas l'avoir. Malgré la canicule et des ventes multipliées par deux depuis 2003, la France reste loin derrière la Chine, première consommatrice d'air conditionné. Suivent les Etats-Unis bien sûr et le Japon. C'est vrai, il fait beaucoup plus chaud dans ces pays. En France, climat tempéré, la clim reste un luxe quand on sait qu'elle ne serait nécessaire à Paris que 80 heures par an et de 4 à 600 heures dans le sud de la France. Autre explication à cette frilosité française, le français travaille beaucoup moins que le chinois ou le japonais. les pays où il y a un temps de travail extrêmement important, y compris dans la vie personnelle, on a besoin d'avoir des conditions de confort qui vous permettent de récupérer. En France, la clim fait encore peur. Celle des voitures, maintenant presque toutes équipées, est synonyme de pollution et dans les bureaux et habitations, synonyme de contamination. climatisation. La clim, comme me disait un jour une patiente, elle me souffle de l'air dessus. Donc vous voyez l'ignorance du principe de climatisation. Donc c'est la peur d'être malade, c'est la peur d'attraper la maladie de l'autre, c'est la peur de cette légionne-lose. En Italie et en Espagne, certains l'ont bien compris, ils font la sieste, le meilleur et le moins cher système de refroidissement. La vague de chaleur qui touche toute l'Europe, image insolite en Suisse, à Neuchâtel où les éléphants d'un cirque ont trouvé un peu de fraîcheur en se baignant dans le lac. En fait, c'est devenu une tradition chaque année à la même période lorsque le cirque arrive en ville, mais cette année, d'après les témoins, les pachillerbes en avaient encore plus besoin. Un accident effrayant et rarissime dans le puits de Dôme, un rouleau compresseur est tombé d'un viaduc après une collision avec un tracteur. Une chute de 40 mètres qui a endommagé deux maisons et aplati deux voitures en stationnement. Le conducteur de l'engin a été tué. Il y a également trois blessés. L'inauguration hier d'une cité HLM novatrice. Depuis trois jours, on évoque les difficultés à la Courneuve. Eh bien, on est très loin là-bas des tours et des bars d'immeubles anonymes. Cela se passe à Mulhouse. Il y a des jardins, des terrasses, des baies vitrées. Reportage Daniel Wolfram, bienvenue à la cité manifeste. Les nouveaux HLM de Mulhouse. Contrairement aux apparences, ceci est bien un logement social loué 340 euros par mois pour ces trois pièces terrasse. Qu'est-ce que vous pensez de tout ça, monsieur ? Ah, moi, c'est très bien. Les matériaux, là. C'est très bien, ça. Ça, c'est très bien. Au lieu de mettre un clou, tout ça, vous mettez un aimant et ça y est, c'est accroché. Une façade en tôle, des formes et des couleurs inhabituelles. Il y a 5 kilos différents dans la cité conçus chacun par un architecte reconnu. Tous ont imaginé les logements sociaux d'aujourd'hui comme une réminiscence des anciennes cités ouvrières. On m'a attribué le logement. Là, ça me plaît parce que ça fait maison, j'ai le petit jardin, le garage. Des voisins ? Des voisins gentils. J'ai la voisine qui est gentille. Je dis, je suis la plus vieille de la lignée. Je suis la grand-mère. Dans cette cité de 60 logements, la différence avec l'habitat populaire classique saute aux yeux, l'espace. Ça, pratiquement, ici, c'est la surface d'un séjour d'un logement normal. C'est-à-dire 25-30 mètres carrés. Là, c'est ça. C'est ce coin-là. Ici, on a trois fois plus. Et paradoxe, ces bâtiments bien travaillés, plus beaux et plus spacieux, ne sont pas plus chers que leurs homologues HLM ordinaires. Aujourd'hui, si on continue à construire en pierre, en maçonnerie, en duite, doublée, etc., c'est beaucoup plus cher. Pour changer les normes et les habitudes bien figées du logement social, il en faut de la volonté. Une dizaine de projets de ce type sont en construction en France. Cela valait bien à Mulhouse la présence d'un ministre. Politique, on n'a pas toujours l'occasion de rire à l'Assemblée nationale. Eh bien, un lapsus du nouveau ministre de la Justice, Pascal Clément, sur le nom du Premier ministre, a provoqué l'hilarité générale. Pascal Clément a évoqué un certain Nicolas avant de se reprendre. Écoutez. Le Premier ministre, Nicolas, pardon, Dominique de Villepin. et de faire en sorte que nous puissions dans un délai rapide. C'est fini, la récréation est finie. politique et justice avec la première journée du procès des présumés commissions des HLM des Hauts-de-Seine. Principaux prévenus Patrick Balkany, le député maire de Levallois-Péret et Didier Schouler, ex-conseiller général de Clichy. Ce dernier s'est présenté dans cette affaire de financement politique, je cite, comme un fantassin de Jacques Chirac. Première journée essentiellement consacrée à des questions de procédure. Au Liban, nouvel assassinat d'une personnalité anti-syrienne. Le troisième en quatre mois, Georges Haoui, ancien chef du Parti communiste, a été tué en plein centre de Beyrouth dans l'explosion de sa voiture. Un attentat qui a provoqué des scènes de panique et qui intervient deux jours après la victoire du front anti-syrien aux élections législatives. Damas a démenti toute implication mais les Etats-Unis ne sont pas convaincus. Ils appellent ce soir la Syrie, je cite, à cesser ses activités de déstabilisation au Liban. Une scène étonnante au Koweït avec l'apparition de la première femme ministre de l'histoire du pays. Pour son intervention au Parlement, elle a été copieusement sifflée et huée. Christian Autun. Elle ne se laisse pas déstabiliser. Vous n'avez pas à être là, c'est illégal, lui lance ce député. Impassible est déterminée la première femme ministre du Koweït. Première femme à s'adresser à ses hommes élus au Parlement. Massouma al-Moubarak a été nommée le 12 juin dernier ministre de la planification. Un événement qui a provoqué la colère de certains députés islamistes opposés aux droits politiques des femmes. Ce qui lui reproche ne pas être inscrite sur les listes électorales. Une situation pourtant très fréquente parmi les députés Koweïtiens. Pas facile dans ce pays pour les femmes d'accéder à l'égalité. En effet, les Koweïtiennes viennent tout juste d'obtenir le droit de vote après 40 ans de privation de droits civiques. C'était le 16 mai dernier, un jour historique. Après l'incident au Parlement, les islamistes ont décidé d'engager une bataille juridique contre la ministre. Massouma al-Moubarak a pu finalement aller jusqu'au bout de son discours. Elle a même été applaudie par une partie des députés. Le symbole est important mais les résultats limités. Le sommet entre le Premier ministre israélien Ariel Sharon et le président palestinien Mahmoud Abbas s'est achevé tout à l'heure dans une ambiance décrite comme glaciale. Les deux hommes ont évoqué le retrait de l'armée israélienne de Gaza. Les Palestiniens n'ont pas caché qu'ils étaient déçus. Ils attendaient des engagements fermes d'Israël en échange de l'accalmie relative mais l'accalmie tout de même sur le front du terrorisme. Cela dit, si les difficultés politiques sont réelles certaines réalisations montrent aussi que la coopération fait son chemin. Voici un exemple réconfortant la gestion de l'eau autour de la ville de tout le carême. Martine Laroche-Joubert Charles Anderlin. Loin des remous du conflit israélo-palestinien la rivière Alexander déroule son cours paisible. Ses eaux sont claires et abritent des tortues d'une espèce rare et protégée. Pourtant voici l'état de la rivière il y a quelques années à peine. Les tortues et les poissons étaient recouverts de sédiments blanchâtres et mouraient peu à peu à des astres écologiques. Ce prodige a été réalisé grâce à des hommes de bonne volonté israéliens et palestiniens réunis le 6 février dernier. Il célèbre la réussite de véritables travaux d'Hercule réalisés à l'ombre du mur de sécurité qui les sépare 8 mètres de haut. Mais les eaux usées de Tulkarem la ville palestinienne s'écoulaient par en dessous et polluaient la rivière côté israélien. Nous utilisons la même eau nous avons les mêmes maladies et les moustiques qui aiment les égouts n'ont pas besoin de visa pour voler par-dessus la barrière de sécurité. Les autorités locales israéliennes et palestiniennes ont donc décidé de construire une station d'épuration dans cette zone militaire avec des capitaux allemands. Cet ingénieur palestinien nous raconte que le mur a même été repoussé de quelques mètres côté israélien un recul rarissime. Des ouvriers ont également obtenu des laissés-passer et des permis de travail quasi impossibles à décrocher d'ordinaire. Nous travaillons dans cette zone qui était complètement interdite d'accès aux palestiniens pendant l'intifada. Il n'y avait personne ici et nous avons été les premiers à venir si près du mur. Au-delà du mur côté israélien des parts sont aménagées. Un horizon lointain pour les palestiniens mais la réussite de leur projet commun ici ne leur interdit plus de rêver. Dans cette région la propriété de la terre et de l'eau provoque des guerres cette coopération est une sorte de petit miracle grâce à un ennemi commun la pollution. La santé avec l'ouverture aujourd'hui du congrès européen sur le cancer il y a des sujets d'inquiétude et il y a aussi de bonnes nouvelles c'est le cas pour le traitement du cancer du sein de nouveaux médicaments permettent de réduire de moitié le taux de rechute à Dijon reportage Jean-Daniel Flezakier Delphine Parikh Miller Demain matin Nicole va subir une intervention chirurgicale celle que toutes les femmes redoutent l'ablation d'un sein il y a 6 mois on lui découvre une tumeur après plusieurs cures de chimiothérapie la masse s'est réduite mais l'opération est indispensable pendant 8 jours j'ai eu beaucoup de mal à me faire l'idée qu'on allait être obligé de me faire une mammectomie j'avais du mal à le supporter et puis bon maintenant je me suis mis dans la tête en me disant si c'est le prix à payer pour guérir pas de soucis la tumeur de Nicole est constituée de cellules qui sont en surproduction elle fabrique en quantité anormalement élevée des structures qu'on appelle des récepteurs HER2 et quand des protéines viennent stimuler ces récepteurs les cellules s'emballent prolifèrent de façon incontrôlée avec le risque d'envahir d'autres parties de l'organisme Marie-Thérèse souffre du même type de cancer ablation du sein il y a 4 ans et il y a quelques mois la mauvaise surprise une nouvelle tumeur est apparue depuis et après la chimiothérapie classique elle reçoit un médicament spécial qu'on appelle l'herceptine l'herceptine vient bloquer les récepteurs HER2 empêchant théoriquement les cellules cancéreuses de s'emballer les résultats récents démontrent que l'on diminue de 50% les rechutes en associant l'herceptine juste après l'acte chirurgical 50% de réduction de rechute c'est considérable j'ai eu un contrôle au bout de la 3ème cure et bon il y a eu des effets vraiment bénéfiques l'arrivée de plusieurs nouveaux médicaments change complètement le traitement du cancer du sein au point qu'on ose aujourd'hui prononcer un mot qui paraissait tabou il y a quelques années un mot en 6 lettres les sciences c'est un vieux rêve qui va se réaliser ce soir un satellite qui fonctionne entièrement à l'énergie solaire sans carburant sera lancé dans l'espace il va déployer une grande voile qui sera poussée par les photons les particules de lumière émises par le soleil Estelle Collin tiré à l'énergie solaire tiré à l'aide d'un missile le premier vaisseau spatial de l'histoire voyageant uniquement à l'énergie solaire Cosmos 1 100 kg devrait réussir à mettre les voiles grâce à ses créateurs des cerveaux russes et américains Voyager sans moteur avoir un moyen de transport totalement autonome et pouvoir revenir sur Terre avec ce projet tout cela devient de plus en plus réaliste Après la mise en orbite l'engin va déployer 8 voiles de Kevlar 600 mètres carrés grands comme deux terrains de tennis Mais le plus fort si tout se passe bien dans un mois ce voilier de l'espace voguera à plus de 450 km heure le tout sans une goutte de carburant juste poussée par les grains de lumière de soleil cette même énergie observée par l'astronome Johan Kepler il y a 400 ans Aujourd'hui tout est possible avec ce nouveau type de propulsion Avec ce nouveau mode de propulsion Cosmos 1 pourrait atteindre Pluton deux fois plus vite qu'un engin à moteur chimique Ce fabuleux voilier spatial de 4 millions de dollars de fonds privés uniquement auraient coûté 15 fois plus à la NASA Les suites du salon VinExpo on a beaucoup évoqué le contexte difficile pour les viticulteurs français du coup les producteurs mènent de véritables opérations de séduction pour attirer les distributeurs visite privée des vignobles et très prisée voyage en hélicoptère reportage à Janouk Burel Bernard Bonnard Des capsules colorées des stands acidulés des étiquettes aguicheuses peu importe le moyen pourvu que l'acheteur soit conquis la concurrence est rude le vin français en crise sur le stand de ce négociant Bordelais les nouveaux concepts côtoient les monstres sacrés Il y a deux façons de sortir de la crise il y a la façon Nouveau Monde c'est la marque et puis il y a la méthode plus traditionnelle qui préfère aux appellations contrôlées aux terroirs et là la France garde ses atouts Loin de la foule c'est un peu l'arme de séduction massive l'hélicoptère l'invitation à une dégustation très privée dans un château Les invités sont anglais et très bons clients Pour le propriétaire faire venir tous ses acheteurs en hélicoptère vaut aussi cher qu'un stand sur le salon Est-ce que c'est productif pour les affaires de faire venir ? Ah oui ça je vous dirai ça après madame je vous dirai ça après je ne peux pas je ne peux pas vous le dire je le souhaite je le souhaite c'est fait pour ça Vinexpo in Vinexpo off Ces vignerons venus de la France entière défendent une autre idée du vin loin du salon des cravates et des hélicoptères Le vin sauf qui la convivialité ce n'est pas uniquement l'argent pour l'argent Pour simplifier c'est que qui se ressemble s'assemble donc là à la fois les gens qui font le vin et les gens qui l'achètent sont un petit peu de la même famille Tous leurs clients étrangers sont là autour d'un verre et d'une même conviction Je cherche des bons vins Je ne cherche pas des vins naturels parce que c'est naturel Je cherche des vins naturels parce que c'est mieux Et à l'heure où les portes de Vinexpo se ferment les dégustations ici continuent jusque tard dans la nuit Les vacances avec d'abord le retour du plombier polonais devenu en France vous le savez le symbole des travailleurs immigrés à bon marché mais cette fois il ne s'agit plus de faire peur mais d'attirer les touristes français en Pologne L'office du tourisme polonais veut ainsi montrer qu'il a de l'humour c'est la réalité et qu'il souhaite détendre l'atmosphère Et si vous songez aux vacances une nouvelle destination riche de curiosité naturelle est en train de s'ouvrir la Libye Il y a 3 ans encore le pays du colonel Kadhafi était hermétique L'année dernière 350 000 personnes sont venues profiter du désert et des oasis En France la destination séduit de plus en plus Gilles Marinet Mathias Segon envoyé spécial Ce n'est plus un fruit défendu Les dunes de Gadamès au sud de Tripoli faisaient rêver les amoureux du désert Elles sont désormais accessibles aux touristes La Libye s'ouvre et l'on vient même d'Amérique pour la visiter Ma femme a fait la liste de ce qu'il faut voir au cours de notre vie Les deux états ont rétabli des relations diplomatiques il y a tout juste un an le pays du colonel Kadhafi ne fait plus peur La Libye est un lieu sûr plus sûr que certains endroits aux Etats-Unis On est en sécurité ici Il faut 7 heures par la route pour venir de Tripoli Le site de Gadamès aux portes d'un océan de dunes semble promis un bel avenir d'autant qu'il a un autre trésor à offrir tout proche de là L'oasis une étape sur la route des caravanes une étrange cité à demi troglodyte façonnée par 4000 ans d'histoire Ici il n'y a pas de rue les toits se touchent c'est ainsi que les femmes allaient d'une maison à l'autre Mohamed le guide oubliera de nous préciser qu'en fait elles n'avaient pas le droit de croiser les hommes C'est la cité des femmes qu'on voyait les terrasses parce que les femmes toujours se trouvent à la terrasse parce que les maisons de Gadamès sont collées En bas le long des ruelles couvertes et fraîches les portes d'entrée Des maisons au confort sommaire mais toutes sont décorées Depuis 20 ans les 7000 habitants vivent dans des immeubles neufs Ils sont restés propriétaires de leur ancienne demeure à condition de l'ouvrir aux visiteurs Des touristes de toute nationalité beaucoup d'Italiens mais également des français On a parfois l'impression qu'on a un petit avantage en tant que français de reconnaissance et d'amitié un petit peu spécifique Bonne image ? Bonne image Oui Bonne image du français Le tourisme en plein essor bouleverse la vie locale Cet instituteur a pu construire une vaste maison parce qu'il loue le rez-de-chaussée aux voyageurs Ses revenus ont doublé Comme tant d'autres il rêve maintenant d'opérations immobilières Pour l'instant je compte sur moi-même mais je cherche des partenaires pour créer un complexe hôtelier si Dieu le veut C'est mon rêve monter un projet comme ça A Gadames on construit le premier établissement de luxe La Banque Nationale affiche le portrait de Muammar Kadhafi Avec toi ensemble jusqu'à l'infini dit le slogan Un infini que beaucoup ici imaginent constellés d'étoiles celle des hôtels L'environnement avec ce programme mondial pour renforcer la biodiversité des centaines de zoos partout dans le monde échangent des espèces en voie de disparition pour favoriser leur reproduction En France près d'Angers les efforts se portent sur les rhinocéros noirs on l'avait évoqué deux animaux sont arrivés d'Angleterre au début du mois Sophie Maisel Stéphane Lisny Il n'a pas franchement l'air d'un gamin et pourtant il n'a que 5 ans Jérémy rhinocéros noir né en captivité s'habitue doucement à sa nouvelle maison au zoo de Douai-la-Fontaine Il faut dire que l'animal arrive tout juste de Chester en Angleterre et est encore un petit peu snob Il comprend très bien les intonations anglaises comme Jeremy comme calm down good boy c'est les intonations Pour accueillir ses 800 kilos il a fallu aménager un peu la maison des barreaux qui résistent à sa force mais entre lesquels l'homme peut se faufiler et deux hectares pour gambader Et si la bête est bichonnée c'est qu'elle est en voie de disparition Dans la nature le nombre de rhinocéros s'est stabilisé depuis quelques années mais sinon il a chuté dramatiquement dans les années 80 Il ne reste aujourd'hui dans le monde que 3610 rhinos noirs contre 11 330 blancs Il y en avait 10 fois plus dans les années 50 mais le rhinocéros s'est braconné pour sa corne à laquelle on prête des vertus médicinales D'ici 6 mois Jérémy va accueillir 3 femelles pour faire des petits Et l'intérêt n'est pas seulement de faire plaisir aux visiteurs Nous avons besoin pour faire fonctionner un parc zoologique d'avoir des espèces spectaculaires Et quand on peut conjuguer une espèce spectaculaire avec le fait qu'elle réponde aux critères d'un parc zoologique moderne c'est à dire essayer d'aider au sauvetage d'une espèce menacée et bien c'est parfait Et quand il y aura suffisamment de petits le zoo les réintroduira dans la nature en Afrique du Sud sur la terre de leurs ancêtres Les obsèques de Suzanne Flon une cérémonie civile s'est déroulée cet après-midi à Paris au cimetière du Père Lachaise Pierre Arditi George Wilson qui faisaient partie des proches de la comédienne ont notamment lu des poèmes des chansons d'Edith Piaf qui avaient fait démarrer et Suzanne Flon ont été jouées vous avez aussi aperçu Renaud Donnieu de Vabre l'actrice a disparu la semaine dernière elle avait 87 ans c'est parti pour la fête de la musique 24e du nom il y a les gros concerts il y a surtout la possibilité offerte aux milliers de petits groupes amateurs de jouer un peu partout dans le pays Abdelmostefa Laurent Sion Arnaud Kiné et Bassiste à 16h Bruno avocat d'affaires et guitariste à 16h Philippe scribe et batteur à 16h Laurent laborantin et guitariste à 16h aussi Francis agrégé prof de lycée chanteur déguisé pour éviter les colibés des élèves 5 trentenaires père de famille et rockeur vers 20h après le boulot le style est potache les répétitions aléatoires et les concerts assez rares c'est la date de notre concert annuel quoi tous les 20h je vois c'est le concert d'adulte alors pourquoi vous continuez alors ça c'est une stratégie marketing on imite les grands ceux-là sont un peu moins établi dans la vie ils sont plus jeunes aussi le rock c'est beaucoup pour le plaisir et un peu pour la gloire au fond on ne peut pas ne pas y penser avoir cet espoir qu'un jour ça peut fonctionner que ça peut marcher qu'on peut quitter nos boulots et vivre de la musique vu que c'est quand même notre rêve à tous pas vraiment un rêve pour Didier Vempasse technicien à la RATP il fait les 3 8 avec son groupe Coqueluche des festivals de rock il pourrait vivre surdo sa musique mais garde son travail question d'indépendance et goût certain pour l'esprit amateur maintenant c'est devenu un événement commercial quand je vois la place de la Bastille le podium avec tous les artistes qui jouent nous on ne joue jamais on ne joue plus à la fête de la musique ça ne doit être que le petit groupe qui devrait jouer à la fête de la musique petit groupe peut-être deviendra grand en attendant il attend qu'on fasse place nette pour la scène de ce soir et France 2 comme chaque année vous offre une grande soirée de musique cette année le plateau de Daniel Alombroso s'est installé à Versailles 3h30 de chansons bonsoir Daniela et notamment avec vous à vos côtés on vous découvre Zazie sous les applaudissements visiblement il y a du monde et il y a déjà de l'ambiance Zazie on ne vous présente plus je voulais vous poser une question simple quel est votre meilleur souvenir de la fête de la musique qui a démarré rappelons-le depuis 24 ans vous en avez vécu un certain nombre j'imagine c'était il y a quelques années j'avais pas vendu un album donc voilà c'était déjà un bon statut c'était dans la rue et j'avais donc passé la nuit à jouer avec des groupes que je ne connaissais pas je pense que c'est ça l'esprit de la musique là on a la chance d'être à Versailles avec un beau plateau de fruits de mer avec Daniela mais c'est ça aussi l'esprit de la fête de la musique c'est pas que le château de Versailles c'est que voilà c'est la musique dans la rue la musique de gens qui n'en font pas d'habitude leur métier et c'est normal aussi que nous on soit là et qu'on soit content d'être là ce soir Daniela à plateau très riche il y a Moby il y a Kiyo beaucoup de monde sur scène vous nous donnez le programme Chimène Badia enfin de nombreux artistes c'est surtout une surprise qui vous attend dans les jardins de Versailles à la fin du décompte que nous avons lancé tout à l'heure il reste 8447 secondes et vous découvrirez avec l'hélicoptère qui planera au-dessus de Versailles cette surprise à tout à l'heure à tout à l'heure Daniela et merci Zézy d'avoir passé ces quelques instants avec nous et puis la fête de la musique a séduit au fil des pays beaucoup d'autres pays au fil des années beaucoup d'autres pays sur les 5 continents une première aujourd'hui à Londres la Grande-Bretagne fait son entrée au club et le père de cette journée de cette fête Jack Lang a fait le déplacement pour l'occasion à Hyde Park cet après-midi pour un concert de hard rock là aussi apparemment déjà une certaine ambiance sport tennis Wimbledon victoire de Richard Gasquet au premier tour le jeune français a battu l'allemand Cole Schreiber en 4-7 également qualifié Fabrice Santoro l'élimination en revanche d'Arnaud Clément chez les dames Nathalie Dechy a également passé le premier tour à noter l'élimination de la Belge Justine Ennard elle a perdu en 2-7 face à la grecque Dani Lidou c'est la fin de ce journal merci de l'avoir suivi tout de suite la météo Patrice Drevet 20h55 donc la grande fête de la musique à Versailles autour de Daniel Alombroso à 6h30 télématins dans les 4 vérités Roland Sica recevra le ministre de la cohésion sociale Jean-Louis Borloo on se quitte sur ces images du record du monde du 100 mètres catégorie 95-99 ans 22 secondes et 0,4 centièmes c'est le temps de ce coureur japonais c'est le pays des centenaires là-bas il s'appelle Kozo Haraguchi il a amélioré de 2 secondes la précédente performance la recette du succès selon lui et de la longévité bien dormir bien manger marcher une heure par jour à demain